On va voir maintenant ensemble plusieurs manières d'utiliser notre tarpe, de monter notre tarpe. On va voir des montages en l'air, on va voir des montages au sol, on va voir des montages avec structure, sans structure, avec lettre de fêtière et sans fêtière. On va commencer par constituer notre fêtière. Alors ici j'ai une fêtière qui est déjà constituée. Donc là on a un nœud de demi-pêcheur double qui va tenir notre mousqueton. Donc on va installer un mousqueton à une extrémité, vous verrez que ça va nous faciliter la vie. Et donc on va apprendre à faire ce nœud là directement avec la petite cordelette et le mousqueton c'est parti. Pour faire ce nœud de demi-pêcheur double on va commencer par faire une bouclette comme ça. Et on va venir faire le tour du dormant deux fois voire trois fois. Moi j'aime le faire trois fois pour sécuriser. Une fois que c'est fait on va repasser dans la boucle. Et on va venir passer directement dans les petites bouclettes qu'on vient de faire. Hop ! Et on va venir serrer tout doucement. Et maintenant on va mettre le nœud en place. On a bien nos trois petites bouclettes. On va venir l'installer directement dans le mousqueton. Et maintenant vous allez voir il va venir étrangler tout seul le mousqueton en tirant. Voilà ! Et à partir de là ça ne bougera plus. C'est fixé. Et vous allez avoir énormément de mal à l'enlever. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser comme je vous le dis pour accrocher quelque chose de manière quasiment définitive. Bien ! Maintenant que nous avons vu comment constituer notre fêtière, comment l'utiliser, nous allons voir comment la sélectionner. Et dans ton sac à dos tu auras deux types de fêtières. Tu auras la fêtière principale et la fêtière secondaire. Le rôle de la fêtière principale comme on l'a vu ça va être de pouvoir soutenir le tarpe. De pouvoir le tendre, de pouvoir lui donner une forme, de pouvoir faire divers types de montage. Ça va aussi avoir un rôle défensif. Par exemple si pendant la nuit une grosse branche décide de me tomber sur le coin de la cagne. La fêtière doit être assez forte pour pouvoir résister à la pression de la chute de la branche. C'est la raison pour laquelle ta fêtière principale devra toujours faire plus de 6 mm entre 6 et 8 mm. Pourquoi ? Parce qu'en dessous de 6 mm elle ne sera tout simplement pas assez forte pour résister à la majorité des chutes de branchage. Au dessus de 8 mm elle sera beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus encombrante, beaucoup plus lourde. Et au final on ne gagnera pas tant que ça en résistance par rapport à la chute d'une branche. Ensuite on va avoir la fêtière secondaire. Le rôle de la fêtière secondaire ça va être d'être en dessous de la fêtière principale. Donc elle n'aura pas de rôle défensif. Elle va plutôt avoir un rôle utilitaire pour faire sécher son linge, pouvoir accrocher son sac à dos et tous les ustensiles dont on aura besoin. On va déjà différencier deux types de cordage. Le cordage statique et le cordage semi-statique. Le cordage semi-statique ça va être réservé à toutes les activités sportives comme l'escalade. C'est un cordage spécifique qui va être élastique. Lorsque vous tombez le cordage il va s'allonger. Il va absorber l'inertie ce qui va lui éviter de rompre. Si vous utilisez une corde statique pour aller faire de l'escalade que vous tombez, lorsque l'inertie va tendre la corde, la corde elle va tout simplement en rompre. Donc elle ne jouera pas son rôle et vous... Tout en bas ! En bivouac ça va être l'inverse. Nous ce qu'on veut comme on l'a vu précédemment c'est une corde qui va être résistante, qui va supporter des charges, qui va supporter des choses qui vont lui tomber sur la tête. Une corde semi-statique ce sera obligatoirement à éliminer. Déjà parce que c'est très très cher, en plus ça ne va pas avoir de fonction supplémentaire et ça ne va pas avoir la fonction de résistance qu'on veut. Donc on utilisera toujours une corde statique. Ici j'ai deux types de cordage différents pour une fêtière principale, donc du cordage statique. J'ai une corde de 6 mm en synthétique et j'ai une corde de 8 mm en chambre traité au goudron de pin. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune ? Alors ici si j'ai une 6 mm et ici une 8 mm c'est pas pour rien. Elles ont la même résistance, par contre elles n'ont pas le même poids et elles n'ont pas la même épaisseur, elles n'ont pas le même volume. La corde synthétique elle sera beaucoup plus facilement transportable dans ton sac à dos. Elle va prendre moins de place, elle est beaucoup moins lourde et on peut prendre du 6 mm à la place du 8 mm pour avoir la même force. Par contre la corde en chambre traité au goudron de pin va avoir de multiples applications. Déjà elle est beaucoup plus naturelle et ensuite elle va pouvoir servir d'allume-feu. Ça, ça prend feu extrêmement facilement. Il suffit d'une petite étincelle, vous verrez dans la prochaine vidéo, ça part tout de suite. On va pouvoir s'en servir pour faire des nids d'oiseaux, pour faire tout un tas de choses. Par contre elle va être beaucoup plus susceptible à l'humidité qu'une corde synthétique. Donc là encore c'est une question d'environnement, c'est une question d'habitude, d'activité. Quelle activité vous allez pratiquer ? Qu'est-ce que vous allez prioriser ? Est-ce que vous préférez avoir du cordage plus léger qui a un plus petit volume ? Ou est-ce que vous préférez prendre un cordage plus volumineux, un peu plus lourd, mais qui va être multifonctionnel ? Concernant la fêtière secondaire, ce qu'on vous conseillera le plus, ce sera la paracorde. Alors la paracorde, attention, petite mise au point, c'est pour ça que je vous ai amené deux types de paracorde différents. Celle-ci, c'est de la véritable paracorde. On verra tout à l'heure de plus près qu'elles ont quelques petites différences. Ça, c'est réellement fait pour retenir un bonhomme avec son parachute. Ça, c'est de la paracorde low cost. C'est un petit truc chinois qu'on va trouver sur la plupart des sites. C'est beaucoup plus léger, c'est un peu moins costaud, c'est un peu moins épais. Ça a beaucoup plus de rapport d'ailleurs avec du plastique qu'autre chose. Alors les deux feront exactement le même type de travail en tant que fêtière secondaire. Donc là, c'est une question de budget, une question de choix. La différence, c'est que celle-ci sera beaucoup plus polyvalente et plus résistante. Celle-ci est en plus moderne. Donc à l'intérieur, j'ai plusieurs filaments. Je vais avoir un filament d'allume-feu et je vais aussi avoir du fil de pêche. Oui, à l'intérieur de celle-ci, il y a du fil de pêche. Ce qu'il n'y aura pas dans celle-ci. Pour que vous puissiez voir mes propos de vos propres yeux, on va donc faire une petite expérience avec une chute de branche sur chaque type de cordage. Parce qu'il ne faut jamais croire personne sur parole. Premier essai avec le cordage synthétique de 6 mm. Je vais vous mettre un ralenti. C'est parti. Merci. 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 Donc voilà, je pense que les images, elles parlent plus que 1000 mots. Donc à toi de savoir ce que tu veux faire. C'est-à-dire, est-ce que tu écoutes mes conseils ? Ou est-ce que tu veux en faire qu'à ta tête ou écouter les conseils de gens qui ne sortent jamais de leur forêt dominicale ? Voilà. Ça, ça te sauve la vie. Ça, ça te tue. Maintenant que c'est fait, on va apprendre à installer notre fêtière. Donc on commencera toujours par le côté mousqueton. Vous allez comprendre pourquoi et pourquoi ça facilite la vie. Donc on va venir entourer l'arbre ici. Et on rentre la corde dans le mousqueton. Et le mousqueton toujours à l'arrière de l'arbre. C'est très important. C'est ce qui va permettre d'avoir une bonne solidité. Ensuite, on va aller au deuxième point d'ancrage. Maintenant, je vais te montrer ça dans l'action. Donc on a accroché notre mousqueton là-bas à l'arbre. On va venir autour de notre deuxième point d'ancrage. Et là, tu vas venir passer toute ta corde par-dessus la première. On va vouloir faire une tension. Alors là, tu vois, je fais une demi-boucle. Et quand je vais venir tirer en arrière, comme ça, ça va venir mettre énormément de tension sur ma corde. Et plus je vais la prendre loin, plus je vais tirer dessus comme ça, plus je vais avoir de tension. Alors là, on vient sécuriser, on fait une demi-boucle. Et maintenant, on va faire notre cabestan. Je vais donc t'apprendre à faire ce nœud de cabestan. Comment est-ce qu'on le fait, ce nœud de cabestan ? On va venir là faire notre demi-clé. Je pars en croisement. Bon, c'est-à-dire que je croise ma corde sur la première. Tu vois là ? Je vais revenir là. Je vais passer en dessous la première corde. Et je rentre à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Là, c'est serré. Tu vois la forme particulière. Et ensuite, je vais venir faire juste une demi-clé que je ferme pour sécuriser. À partir de là, tu peux prendre toute ta corde. Tu peux tirer comme un bourrin, comme un malade. Ça ne bougera plus. Par contre, pour l'enlever, alors tu enlèves ta demi-clé. Hop, c'est très simple. Tu vois, hop. Et ça part tout seul. Deuxième solution, le nœud tendeur. Le nœud tendeur, c'est hyper simple. On n'a pas besoin d'être tendu. On va venir faire une première bouclette, comme ça. Et on va venir passer trois fois autour du brin. Une fois. Deux fois. Trois fois. Hop. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais repasser une quatrième fois, comme ça. Sauf que je vais venir faire une gance. Donc, je vais récupérer la partie là. Je vais la passer dans une boucle. Et je vais venir serrer. Hop. Que ça tienne bien en place. Voilà. À partir de là, quand je veux tendre ma corde. Voilà. Je viens tendre comme ça. Et si je veux détendre. Je détends. Je tends. Je détends. Et quand on veut tout enlever, on tire sur la corde. Hop. Et tout vient tout seul. Et troisièmement, on a la méthode du nœud d'ancrage. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un bâton. On va le mettre de côté. Et on vient faire la même chose. On vient tirer. On passe par-dessus. Hop. On vient chercher la tension. On fait le tour de l'arbre. Une fois comme ça. Hop. On revient. Et là, on va venir faire une boucle. Sauf que cette boucle, on récupère une gance. Pareil. Et on vient serrer. Une fois que c'est serré, on vient introduire notre bâton dans la boucle. Et on va serrer la boucle. À partir de là, ça ne bouge plus. On a de la tension. Par contre, si on enlève le bâton, on tire sur le nœud. Il y a tout qui vient. Pas le plus deиной pour y'arriver. Sous-titrage ST' 501 ? Merci.